... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. L'émission, c'est Plateau Spécial, plateau spécial qui s'intéresse aujourd'hui à la protection de la veuve et de l'orphelin. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau un communicant, il s'agit de Joseph Mabimba. Joseph, bonjour. Bonjour, c'est Jérémy Gussand-Zambar, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Proximité Web TV, merci encore. C'est nous qui vous remercions pour avoir répondu favorablement à l'appel ou à l'invitation qui vous a été adressée. Eh bien, nous allons commencer, Joseph, cette émission avec une question toute simple, peut-être aussi compliquée pour certains. Pourquoi autant d'insistances aujourd'hui, plus qu'hier, sur la question de la protection de la veuve et de l'orphelin ? Eh bien, dans une société où les liens de parenté, le lignage déterminent l'organisation sociale et surtout la politique, il est évident que quand on regarde un tout petit peu la situation au niveau du Gabon, de la veuve et de l'orphelin, l'État pense qu'il faut encadrer ces deux, surtout l'enfant et surtout la veuve. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées. Et après, on comprend tout de suite que pour la sécurité de la femme, de la veuve, pour la sécurité de l'orphelin, il faut véritablement s'investir et à travers plusieurs sensibilisations autour de leurs droits. C'est un combat, un combat qui est en train de se faire. Et je pense que c'est une question qui intéresse suffisamment la plupart de nos compatriotes. Donc, à travers les efforts de la Fondation Sibla Bongo en DIMBA, nous avons également des rencontres qui se font dans le sens d'encadrer justement le droit de la veuve et de l'orphelin. Donc, il faut mettre en avant ces deux êtres-là qui, parfois, dans une société comme la nôtre, se retrouvent marginalisés. Le cas, par exemple, de la femme qui devient veuve. Et pour les affaires de succession, pour les affaires des biens, parce que le mari est en partie, alors qu'est-ce qu'elle peut bénéficier, surtout qu'elle a les enfants ? Alors, ça tourne parfois entre la belle famille et cette dernière. C'est vraiment pénible quand on regarde des spectacles qui se font, où elle est vraiment chosifiée. Donc, je pense que l'État a vite compris. C'est pourquoi s'intéresser davantage à la situation de la veuve et de l'orphelin. Votre intervention me pousse à vous poser la question de savoir pourquoi, lorsqu'on parle de la protection de la veuve et de l'orphelin, on fait tout de suite ou on jette rapidement et en premier lieu un regard sur la spoliation ? Je pense que c'est en même temps éclairer les familles et particulièrement les femmes sur leurs droits. Pourquoi l'État met un accent sur la spoliation ? Je crois qu'il faut prendre ça en bien, parce qu'il faudrait que chacun d'entre nous arrive à s'intéresser à la situation. Et l'État seul sait pourquoi il faut mettre un accent sur la spoliation. Je crois que c'est à nous, en tant que communicateurs, de relayer davantage et surtout le bien fondé de ce combat-là. Vous voulez me dire que l'État, qui a pris, pour ainsi dire, le taureau par les cornes, le fait pour des raisons évidentes de sensibilisation ? Effectivement. Avant que d'être autre chose. Tout à fait. La répression venant un peu après. Effectivement, il y a d'abord la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit, si on met la charrue avant le bœuf, ça fait que parfois, on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, si on est sensibilisé à l'avance. Et après maintenant, action, c'est après la sensibilisation, je crois que c'est bien assimilé. La sensibilisation, c'est une étape. Et après maintenant, aller directement à l'action, c'est de sanctionner, c'est de punir. Et si une sensibilisation a été véritablement faite, on passe à l'action pour dire, ok, tiens, voici ce qui a été fait. Et il faut que les droits, la sécurité, surtout de l'orphelin et de la veuve soient appliqués, soient encadrés. À ce moment-là, l'État prend les taureaux par les cornes. Alors, en fait, le fait que cela revête une importance particulière pour les autorités gabonaises et, bien entendu, pour la fondation Sylvia Bongo-Ondimba, a fait que l'affaire soit portée, donc l'affaire de la protection de la veuve et de l'orphelin, soit portée au-delà des frontières nationales jusqu'à l'ONU. Oui, effectivement. Déjà, dans la convention, justement, relative, où le gabon a ratifié, celle de 1994, le combat, le combat bien avant, n'était pas celui qu'on observe aujourd'hui. Donc, il y a cette prise de conscience, il y a cette interpellation qui a d'ailleurs permis à plusieurs pays d'emboîter le part, de mettre en avant surtout la situation de la veuve et de l'orphelin. Le Gabon n'est pas en reste pour le combat noble qui est mené à travers la fondation Sylvia Bongo-Ondimba et, n'est-ce pas, le soutien de l'État dans ce combat-là. Donc, à ce niveau-là, le Gabon, sur le plan international, est un modèle, un modèle, parce que vous conviendrez avec moi, M. Jérémie Christian Zamba, qu'aujourd'hui, par rapport, si on revient en arrière, il y a 5 ans, 10 ans, la situation de la veuve n'était pas pareille qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a quand même cette prise de conscience, il y a cette sensibilisation, il y a cette communication qui est faite autour et nous pensons que c'est heureusement des atouts. C'est des atouts et nous ne pouvons que nous réjouir en disant, allons-y de l'avant dans ce sens-là. Il y a plusieurs combats. Déjà, ça, c'est à saluer. Vous voulez me faire dire que le Gabon a déjà fait de grands pas en avant ? Effectivement, des grands pas. Mais bon, après, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que les grands pas, on ne va pas s'arrêter là. Déjà, quand on est dans une société où il y a parfois des incompréhensions au sein de certaines familles, quand une femme aujourd'hui qui est abandonnée à elle-même, qui a des enfants pour avoir perdu son mari, certainement très jeune, qui n'a pas pu réaliser peut-être, je vais dire, le minimum pour permettre à cette dernière et ses enfants et ses orphelins d'enjouir. Donc, il y a là un combat qui continue. Donc, on ne va pas se réjouir justement à tout ce que le Gabon est sur la bonne voie. Oui, mais il faut continuer, il faut continuer. Mais ce phénomène-là, on a comme l'impression que malgré tout ce qui est fait pour l'éradiquer, malgré toutes les batteries de textes prises par les autorités pour le freiner ou même le faire disparaître, eh bien, il a tendance à persister dans certaines couches de la société. Pourquoi ? Je disais, au centre de ce combat, il y a la communication. Il y a la communication, c'est ce qu'on essaie de faire. Ceux qui vont certainement écouter cette émission comprendront une fois de plus que ça, la situation de la veuve et de l'orphelin doit nous interpeller. Donc, la sensibilisation qui se fait doit aller de l'avant. Et ça, c'est pour justement pallier à des situations où on arrive à ne pas respecter le droit de la veuve et le droit, n'est-ce pas, des orphelins. Donc, je crois que tout tourne autour de la communication, une véritable communication appuyée. Alors, cette année 2022, la journée internationale de la veuve et de l'orphelin a été célébrée presque concomitamment, sinon concomitamment, avec la journée nationale sur le même sujet, c'est-à-dire pour la protection de la veuve et de l'orphelin. Alors, quel effet ça a dû avoir pour vous, l'observateur de la vie sociale gabonaise ? Alors, nous sortons là d'un séminaire qui est organisé en ce moment par les Nations unies, par l'UNICEF. Vous comprenez, M. Jérémy Gustin, à nous avoir que là, tous ces organismes, n'est-ce pas, n'ont pas baissé le bras. Ceci s'est fait, n'est-ce pas, avec l'appui du ministère de la Communication. Et les communicateurs sont sortis, j'ai envie de dire, remplis, surtout en ce qui concerne les droits des enfants. Ils ont été édifiés sur la Convention des droits des enfants. Et une célébration comme celle-là, vous comprenez que c'est un avantage, un avantage de mettre en avant ce qui est peut-être dit d'une manière ou d'une autre, mais en amplifiant davantage autour de la question. Alors, c'est une bonne chose pour la célébration cette année qui a permis dans ce moment au Gabon de rassurer l'opinion nationale et internationale, de démontrer qu'à travers plusieurs rencontres, plusieurs actions, on est venu sur le terrain. Il y a effectivement un suivi. Il y a effectivement cet aspect qui est appliqué. Donc, on voit de plus en plus la veuve et l'orphelin, pour parler de ces deux êtres-là, qui, hier, dans un passé récent, n'avaient pas de privilèges quant à la situation. Donc, aujourd'hui, il y a une sortie des ténèbres. Et c'est pourquoi nous pensons qu'avec la présence de la lumière qui fait partie du combat pour encadrer justement la situation, une journée comme celle-là, c'est une journée de réflexion, une journée de sensibilisation, une journée où on doit se poser encore beaucoup de questions pour voir comment améliorer la situation de la veuve et l'orphelin dans notre pays. Justement, c'est ici que je vais vous poser ma dernière question, qui consiste à vous demander, en toute franchise, de vous adresser au gouvernement gabonais et à la fondation Sylvia Bongo-Ondimba, qui s'attèle à faire que les problèmes que vivent et la veuve et l'orphelin disparaissent. Vous allez vous adresser à ces deux entités. En quel terme ? Écoutez, c'est un combat. Déjà, c'est visible. Nous appartenons tous à une famille. Donc, quand on sait qu'il y a eu des améliorations, justement, dans plusieurs familles, et la sensibilisation continue, le colpédale qui encadre également certains aspects. pour ces personnes, ces familles qui ne vont pas respecter le droit de l'orphelin et de la veuve, l'État continue à faire son travail. Et nous pensons que nous pouvons dire ici, allez-y de l'avant. Nous ne pouvons encourager davantage, à travers les actions d'Aïrk Mene sur le terrain, nous disons, aller de l'avant à la Fondation Sylvia Bangor-Dimba, continuer ce qui est fait, il faut amplifier. Et puis, nous pensons que pour sortir, d'espoir, de cette situation-là, le combat ne s'arrête pas là. Même si le Gabon, aujourd'hui, j'ai envie de dire, un modèle, le Gabon ne ménage aucun effort pour... Il ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Tout à fait, pour concentrer le maximum à ce niveau-là. Il n'y a pas que le droit, n'est-ce pas, de la veuve et de l'orphelin. Il y a également, à côté, on a ces orphelins-là, peut-être qui vont être adultes. Et c'est pour certains, surtout le jeune sœur, qui se retrouve jeune fille-mère. Il y a ça aussi, il y a ce combat-là. Nous interpellons l'État, nous interpellons davantage les âmes de bonne volonté et nous encourageons ce qui est fait pour dire qu'ensemble, c'est possible d'aller jusqu'au bout et puis encadrer davantage la situation, la veuve et de l'orphelin. Ensemble, c'est possible d'aller jusqu'au bout. Voici le mot de fin de Joseph Mabimba. Joseph Mabimba, communiquant, qui était notre invité dans le cadre de ce plateau spécial au cours duquel nous traitions de la protection de la veuve et de l'orphelin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Proximité Web TV, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada